Que dois-je faire pour rentrer chez moi ? C'est la question que s'est posée cette dame après avoir été informée de la grève des conducteurs et transporteurs par le responsable de la gare routière de Touba. La quinquazénaire qui a passé un jour à Louga pour trouver un casier judiciaire pour son fils va devoir prendre son mal en patience. Je ne sais pas quoi faire. J'étais au troublant pour régler des papiers mais je ne peux pas rentrer chez moi à cause de cette grève. Il faut que l'État et les conducteurs trouvent une solution parce que cette grève est inadmissible. Ce sont les mêmes sentiments qui habitent cette fille qui déplore la grève. C'est très difficile pour nous les UJJ qui veulent voyager. Les transporteurs devraient poursuivre les discussions au lieu de faire la grève. Du côté des transporteurs et conducteurs, la fermeté reste le maître mot. Ils veulent des mesures concrètes allant dans le sens de la prise en charge de leurs 27 points de revendication. Il y a beaucoup de points dans notre plateforme revendicative mais celui qui nous préoccupe le plus, c'est la tracasserie douanière. Nous avons l'impression que la douane ne travaille pas pour le Sénégal. Ils prennent beaucoup de nos voitures prétextant qu'elles ne sont pas en règle. Quatre lunettes bus ont été mises à l'arrêt à Thiès alors que toutes ces voitures sont en règle. Nous avons respecté toutes les procédures avant de les mettre dans la circulation. Qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Quand nous avons une conféduction des offens fossiles, nous avons une grande affaire pour les transporteurs. Elles ne nous retrouvent pas à cause de oublier. Ils se sont interessés pour moi. Vous avez étudié, on se trouve un homme qui a été détestié. Je n'en tempe pas à cause de l'argent en arrière. Ils se sont avec les transporteurs, ils se sont en france en tête. Ils sont venus dans le port, les droits, le garçon, le courant, le sommet, la carte grise. On est venu, on a le transport de la route, 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 on a le transport de la route. Ce sont les mêmes perturbations que nous avons constatées à la gare routière de Dakar. Toutefois, le transport urbain qui a été perturbé dans la matinée de ce mercredi est revenu à la normale quelques heures après.